Tout de suite en direct, on découvre un coup de cœur, Alia Chka, avec son titre « Chute en exclusivité Radio-J », issu de son premier album « Pochettes surprises » à paraître le 10 février. On écoute et on en parle avec elle en direct sur Radio-J. Alors il est temps que tu meurs, moi, je pose une main sur mon fond, l'autre sur mon cœur et puis je disparais en chute libre, en chute libre. Laisse-moi vivre, laisse-moi te dire, laisse-moi choisir comment, comment rimer, vibrer, dormir, partir en fumée, rire, prendre des risques, te dire « merde, tout recommencer ». Chute, monsieur, chute, madame, ferme les yeux, ferme-toi, pendant que je parle. Chute, monsieur, chute, madame, ferme les yeux, ferme-toi, pendant que je parle. Nick, je changerai pas si je veux construire ma légende, je dois prendre la couronne, le sceptre et le trône, gravé dans la zone, gravé dans la rage. Le rêve en moi qui dort, tout le monde dehors, la fleur est à l'orage, tout le monde s'endort, l'or est un mirage. L'amour est un miracle, la mort me dévisage, ma tête est en désordre, en chute libre. Laisse-moi vivre, laisse-moi te dire, laisse-moi choisir comment, comment rimer, vibrer, dormir, partir en fumée, rire, prendre des risques, te dire « merde, tout recommencer ». Bonjour Ali HK, merci beaucoup d'être avec nous en direct sur l'antenne de Radio-J. On va continuer d'écouter ce titre « Chute comme le chute, taisez-vous » sur l'antenne de Radio-J, même si on entend quand même que c'est une chute dans cette chanson. Elle est issue de votre premier album « Pochette surprise » qui paraîtra le 10 février. C'est donc une exclusivité puisque je crois que c'est le troisième single de cet album. Merci d'être avec nous aujourd'hui. De quoi parle cette chanson pour vous ? Chute ? Chute, c'est un hymne de liberté. Tout l'album, c'est ça, c'est un vrai message d'amour et une quête de l'homme et de moi-même aussi. Donc c'est juste pour dire « soyons qui nous sommes » et avec la joie, et voilà. Et on découvre tout ça dans cette pochette surprise, évidemment. On a une petite règle dans cette émission qui est que je ne vous présente pas moi, en quelque sorte. Vous faites le travail toute seule et puis évidemment je viendrai combler et dire les choses après. Donc c'est un petit pitch d'une minute, c'est quand vous voulez. On va le lancer dans quelques secondes. On est en train d'écouter le titre « Fou » qui est le deuxième single. Mais voilà, on a envie de savoir qui vous êtes à l'IHK sur l'antenne de Radio-J. C'est parti ! Alors je suis une jeune enfant très rêveuse, très créative. Je suis danseuse de formation. Donc ma vie depuis ces 15 dernières années, c'est beaucoup sur scène, sur les plateaux, sur des clips, sur des pubs, en tant que danseuse interprète. J'écris des poèmes, des nouvelles, des mots dans tous les sens depuis que je suis très jeune. Et ça m'a emmenée finalement à écrire des chansons. La danse a été le lien entre ces textes et la musique. Et en 2010, je rencontre un compositeur qui met ma tête devant un micro et qui me dit « Ok, let's go, chante finalement ce que tu écris ». Et j'ai découvert le format de chansons à ce moment-là. Et j'ai écrit des chansons par-ci, par-là, qui sont restées dans mes placards. Parce que j'ai toujours été finalement un peu coupée par les productions que je faisais en tant que danseuse. Et le Covid, finalement, c'était super positif pour moi d'être chez moi. Je me suis dit « Ok, je me focus maintenant sur l'écriture d'un album ». Et je suis là à vous en parler. Et c'est ce que vous avez fait. Et bravo ! Alors, je tiens à dire que vous n'êtes pas française. On entend ce petit accent, mais vraiment qu'il faut définir. Vous êtes de base hollandaise. Il y a plein de choses. Je suis hollandaise par mon père. Et je suis russo-mongole par ma mère. Voilà, donc on le voit dans votre physique. Vous êtes très belle, très sincèrement. Vous avez un physique très atypique. Ce qui fait que, voilà, quand on vous voit, vous dégagez quelque chose. Et en tant qu'artiste, parfois, c'est assez important. Vous êtes danseuse. J'ai tiqué parce que j'ai l'impression de vous avoir déjà vu dans une publicité. C'est pour aider nos auditeurs qui ne vous voient pas à comprendre. Dans quel type de publicité vous avez peut-être dansé ? Peut-être pour qu'on se dise « Je l'ai peut-être vu là ou là ». Des pubs, j'ai été peut-être très reconnaissable sur du Kenzo. Mais sinon, j'ai... C'est ça. Donc, cette publicité... Pardon, je vais faire un petit débrief personnel. Mon père est fou de vous. Voilà. Non, mais c'est vrai. Il m'a saoulée avec cette publicité pendant des années. Il la rediffuse, entre guillemets, il la regarde très souvent. Et donc, voilà, ce visage, je savais que je le connaissais. Je suis ravie que ce soit vous. Donc, c'est bien ça. Parlons de cet album Pochette Surprise. On va écouter le titre fou sur l'antenne de Radio-G, évidemment, en fond, en train d'écouter avec vous. On sent que vous êtes autodidacte, vous vous êtes développée toute seule, en tout cas dans la musique. Vous écrivez vous-même et c'est quand même très fort. Votre voix aussi est totalement atypique. Et je vois que vous avez grandi quand même avec une certaine extravagance. Peut-être qu'on voit au travers de votre look, votre univers. Vous êtes passionnée par les Rita Mitsuko et Richard Gottenner que nous avons eu il y a quelques jours sur l'antenne de Radio-G. J'adore, c'est vrai. Ah, waouh. Et bon, on aurait dû vous inviter en même temps. Si j'avais su plus tôt, ça aurait été fait. On va découvrir un petit peu de fou sur l'antenne de Radio-G. Et il m'en fait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et donc on est en train d'écouter le titre fou d'Aliashka sur l'antenne de Radio-G. Un album à découvrir le 10 février. Est-ce qu'il y a une scène potentielle, Aliashka ? Est-ce qu'on peut vous donner un coup de pouce ? Est-ce que vous cherchez, je ne sais pas, un éditeur ? Est-ce que vous cherchez quelqu'un pour vous accompagner dans cette expérience et aventure musicale ? Toute aide et bonne apprendre. Je reçois tout, vraiment. Là, actuellement, j'organise une release party le 7 février à la Salle Payelle. Et il y aura un concert... C'est très beau, la Salle Payelle. C'est très beau, on adore. Je suis allée jouer en première partie là-bas et maintenant, je fais cette release. Donc, je suis très contente. Et il y aura un autre concert sur Paris au mois de mars. En mois de mars, potentiellement, je crois, aux Étoiles à Paris. 61 rue Château d'Eau dans le 10e. Donc, on va venir vous voir avec grand plaisir. En attendant, on vous suit sur les réseaux sociaux, sur votre site aliashka.fr. Al-I-A-L-I-A-S-H-K-A. YouTube, Aliashka également, sur Instagram et Facebook. Merci mille fois d'être passés nous voir. On a découvert votre univers sur l'antenne de Radio J. Et on ne manquera pas de vous suivre sur les réseaux sociaux. Merci pour cette belle découverte. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501